Le défi Ironman, le plaisir réside dans l'entraînement. C'est la seconde partie de notre interview avec François Carteser du blog du triathlon et il nous explique dans cette partie son parcours et les bénéfices absolument énormes qu'il en a retiré après avoir relevé le challenge de l'Ironman. Comment cela a impacté sa vie ? Quel bonheur il a eu lorsqu'il a participé à son tout premier Ironman et surtout l'importance de retirer du plaisir à chaque séance d'entraînement. Et si toi aujourd'hui, tu ne prends pas de plaisir à l'entraînement en natation à cause de la technique, tu peux télécharger gratuitement mes 5 vidéos sur la technique en crawl, soit en cliquant ici ou bien directement dans la description. Tu es prêt ? C'est parti ! Même pour revenir sur cela, c'est vrai que mon évolution finalement, elle est assez rapide. Je pense que pour tous les triathlètes, on ne peut pas passer d'un sprint à un Ironman en l'espace d'un an. Maintenant, c'est vrai que j'avais vraiment cette motivation et finalement, mon corps suivait. Ça veut dire que je m'écoutais quand même. Et si j'avais remarqué durant cette prépa que mon corps ne suivait pas, forcément, je n'aurais pas continué dans ce sens là. Mais ce qui m'a permis de mettre des vraies expériences sur ça, c'était les courses justement de préparation. Donc, il y a eu au final, je pense deux ou trois triathlons sprint et trois triathlons Half Ironman en un an, je veux dire, en préparation pour cet Ironman. Et c'est ces expériences-là positives qui m'ont, je veux dire, poussé à continuer mon effort pour aller jusqu'à l'Ironman. Chose que je n'aurais pas faite si mon corps m'avait déjà freiné avant en me montrant que l'étape peut-être était trop grande en un an parce que c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde de passer en un an comme ça, donc ce n'est pas forcément ce que je recommande d'ailleurs, mais le tout finalement, c'est de s'écouter et de savoir ce que son corps est capable. Évaluer ses capacités et puis voilà, gérer après sur la distance, sur la longueur. Parce que c'est vrai que cinq mois pour la transition et puis seulement finalement sept mois d'entraînement vraiment pour l'Ironman, c'est vrai que c'est assez rapide. Mais voilà, tu l'as bien précisé, s'écouter, c'est un truc super important pour pouvoir durer et puis pour finalement mettre son ego de côté, pour ne pas se dire voilà, c'est mon objectif, je me le suis fixé. Si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, ce n'est pas grave, on repousse un peu. C'est que partie remise, parfois reculer pour mieux sauter. Exactement. C'est un truc que j'adore, voilà, prendre son temps, être bien prêt avant de se lancer vraiment pour ne pas brûler les étapes et puis voilà, foncer dans le mur c'est bien, prendre trois, quatre pas de recul pour sauter par dessus, c'est peut-être plus intéressant. Et puis, dans ce cadre-là, on rentre dans une préparation où on fait ça de manière intelligente et saine puisque finalement en tant que kiné, ce que je recherche, c'est quand même la pratique d'un sport mais sur une pratique long terme et donc pour ça, il faut pratiquer son sport de manière assez saine, c'est-à-dire justement de ne pas se mettre dans le rouge constamment et ne pas s'entraîner tout le temps au forcing et donc voilà, c'est sûr que plus on le fait de manière, je veux dire, calme et en accord avec son corps, mieux on peut progresser sur le long terme et finalement préserver son corps aussi des blessures. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et la dernière chose sur laquelle je voulais revenir durant cette préparation-là, comme je l'ai dit, c'était le fait que c'était plutôt la personne que je suis devenu durant ces mois de préparation-là, avant la Grandman qui importe vraiment fort pour moi et durant ces mois-là, c'est le plaisir à l'entraînement qui m'a vraiment motivé, c'est le fait de sentir que je pouvais progresser alors qu'à la base, la natation et le vélo, ce n'étaient pas des sports pour lesquels j'étais prédestiné et je détestais ça quand j'étais gamin. Donc, c'est sûr que finalement, sans plaisir, je pense que c'est un peu dommage de s'entraîner autant. Donc, voilà, là, c'était au cœur de ma pratique, c'était vraiment le fait de prendre mon pied à chaque entraînement, de me dire, là, je progresse là-dessus, là, je progresse là-dessus, là, j'ai franchi un palier et c'est ça qui m'a permis finalement de m'amuser et puis petit à petit de créer un blog sur le triathlon parce que c'est comme ça en fait que le blog est né. Je trouvais ça tellement fascinant de progresser comme ça dans trois disciplines sportives et puis avec la notion de nutrition, de préparation mentale, etc. qui venait se greffer dessus, je me suis dit mais il faut partager ça et donc voilà, c'est de là qu'est née l'idée. Finalement, tu prenais encore davantage de plaisir à l'entraînement plutôt que dans l'Ironman, le jour-là, c'est plus le chemin sur lequel tu veux insister, le parcours que tu as pu effectuer pendant tous ces mois de préparation et de construire finalement à la fois psychologiquement, à la fois physiquement. Et moi, ce que je trouve fascinant avec ça, c'est le fait qu'à chaque entraînement ou après à chaque semaine ou mois d'entraînement, tu vois que les efforts que tu fournis, les actions que tu mets en place et bien les résultats, ils sont concrets, ils sont palpables tout de suite. Tu vois que tu progresses, c'est mesurable et donc chaque action, tu peux voir que voilà, ça a un effet et que tu avances et finalement étape par étape, tu vois une forme de progression. Donc, c'est vrai que c'est vachement fascinant ça. Et c'est vrai qu'au début, je vais dire quand on démarre, c'est l'avantage quand on est vraiment débutant, c'est que les progrès, les premiers progrès en tout cas, ils se voient très rapidement. Je pense par exemple en natation, en se concentrant sur les bonnes choses, même chose à vélo et en course à pied, en faisant des entraînements de qualité dès le départ, et bien c'est pas comme les professionnels qui eux vont toujours aller chercher les derniers petits pourcents pour progresser. Nous, là au départ, il y a un potentiel à développer et donc les progrès se font assez rapidement. Et puis finalement, là où je me suis senti vraiment à ma place, c'était le jour de l'Ironman, quand j'étais finalement en train d'attendre mon tour pour me lancer dans l'eau puisque là c'était des départs par vagues. comme c'était mon premier Ironman, on m'avait mis dans la dernière vague, donc j'ai eu le temps de voir partir vraiment toutes les autres vagues avant, les pro, etc. Et je me rappelle encore de ce moment qui a été hyper intense, et d'ailleurs je le raconte dans mon compte rendu finalement que j'ai fait de mon premier Ironman, et je me rappelle encore, et là ça me donne des frissons rien que d'y penser, j'étais vraiment presque les larmes aux yeux en train de me dire, là je suis vraiment à ma place, là je sais que tout ce que j'ai fait jusque maintenant, ça m'a amené à être la personne que je suis aujourd'hui, présente à 7 heures, au bord du bassin, prêt à plonger pour 3800 mètres de natation, 180 à vélo et 42 à pieds, et c'est là que je me suis dit que finalement le chemin qui avait été effectué était vraiment beau, et je me suis dit peu importe ce qu'il advient aujourd'hui, t'as déjà tout gagné, et puis il ne reste plus qu'à profiter de la course quoi. Ouais, finalement c'est la cerise sur le gâteau quoi, l'Ironman, ok. J'espère que cette interview t'a plu, si c'est le cas, laisse-nous un like en appuyant sur le pouce bleu là juste en dessous de la vidéo, et dis-nous en commentaire quel est ton meilleur souvenir en triathlon, que ce soit à l'entraînement ou bien même en compétition. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites, clique sur le lien pour les recevoir et les consulter, et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne !